Je ne vous parlerai pas des autres dossiers parce que je ne voudrais pas être trop long. Je voudrais simplement vous dire aujourd'hui deux choses. La première, c'est que la justice française remplit parfaitement son rôle et, même si cela prend du temps, conduit sa mission. Je ne vous parlez pas de la justice française, mais je ne vous parlez pas de la justice française. À titre d'exemple, les huit victimes civiles de l'attentat du Conseil de discernement en février 2000 ont été examinées par les experts français afin de connaître la réalité de leurs blessures et de déposer des rapports concernant les blessures dont ils avaient été victimes. Donc la justice française remplit totalement son rôle. Et vous savez que dans une démocratie, le fait de respecter et de réparer le préjudice des victimes est un élément essentiel de la démocratie. Il faut que ce soit le cas en France, il faut que ce soit le cas en Iran, dans un avenir, je l'espère, le plus proche possible. Une deuxième chose que je voulais vous dire est la suivante, et elle me paraît fondamentale. Au travers des plaintes qui ont été déposées et du travail de tous les avocats qui se préoccupent de ces dossiers, la justice française a entendu très récemment, il y a très peu de temps. Mohamed, alors, nous le connaissons nous en France sous le nom de Mohamed Mohadès, Mohamed Mohadès, pardon. Vous le connaissez vous mieux que moi. Et a également entendu Marie-Amret Javi. Alors, vous savez qu'en France, il y a un secret de l'instruction. Et n'attendez pas de moi que je vous dise ce qu'ils ont dit. Madame Rajavi, qui était assistée par mon très éminent confrère, Maître Leclerc, a donc apporté le poids de l'association des droits de l'homme qu'il a présidée à Madame Rajavi, qui en a fortement besoin. Sans trahir le secret de l'instruction, je le répète, car je ne peux pas le faire. Je pense que le sentiment général, c'est panique à bord. J'espère que vous pouvez apprendre. Panique à bord. Marie-Amret Javi, évidemment, ne t'occupe de rien. Il n'y a aucun centre opérationnel à Ashraf ou en Irak. qui a piloté ces opérations. Tout vient de l'intérieur de l'Iran par des bras qui sont plus ou moins sous contrôle mais quasiment inconnu de Marie-Amret Javi et des personnes qui sont autour d'elle. Ces explications sont évidemment contraires à la vérité. J'ai évidemment pris toutes les initiatives judiciaires qui permettent de continuer à faire progresser la vérité. Mais vous avez tous un rôle déterminant parce que vous avez vécu ces événements. Vous avez pour beaucoup d'entre vous souffert physiquement puisque soit torturé, soit jugé par le tribunal que présidait Marie-Amret Javi je ne sais pas si c'était d'ailleurs Marie-Am qui présidait le tribunal ou Massoud et Marie-Amret Javi et il est donc fondamental que la justice française continue à comprendre la réalité de ces faits Et je voudrais conclure parce que j'ai déjà été trop long Vous évoquiez il y a un instant le caractère incertain du terrorisme Juridiquement, le terrorisme est parfaitement défini dans notre code pénal Il va y avoir un délai français Comment est-ce qu'il y a un délai français ? Comment est-ce qu'il y a un délai français ? Une autre précision et vraiment j'en aurais terminé parce que je ne voudrais pas abuser de votre patience Il y a eu évidemment toute une campagne d'orchestré autour de l'ordonnance de non-lieu qui a été rendue à la suite de l'opération donc de juin 2003 Le porte-parole attitré M. Yves Bonnet a même fait un livre qui s'appelle Le complot en janvier dernier pour expliquer cette grande victoire Selon l'habitude M. Bonnet de Sous-Tres de ses amis, cette version est évidemment inexacte L'ordonnance de non-lieu qui vise l'opération qui a eu lieu à Auvers-sur-Oise en 2003 a abandonné uniquement la qualification terroriste des poursuites L'opération de juin 2003 qui a eu lieu à Auvers-sur-Oise a donné lieu à un certain nombre de poursuites et donc le juge antiterroriste a rendu une ordonnance il y a un an qui abandonne simplement l'aspect terroriste des faits Mais le dossier reste évidemment toujours ouvert et à l'instruction pour les autres qualifications Notamment le blanchiment d'argent Et tous les autres aspects liés à l'aspect financier de l'organisation Donc je le répète et je vais terminer sur cette observation et sur cette conviction plus exactement Vous devez avoir la confiance dans la justice française Ne soyez pas craintif Ne soyez pas découragés par ce qui se passe de l'autre côté Les moyens déployés ne correspondent pas à l'avenir de l'Iran Et je le répète L'avenir de l'Iran ne passe pas par le discours que cette organisation tient actuellement dans les médias Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté trop longuement Et peut-être d'une façon peut-être un peu trop juridique Mais vous savez, le droit est une arme qui est redoutable Ils ont utilisé les bombes, ils ont utilisé les mortiers, ils ont utilisé les attentats Mais vous savez que le code pénal français est la détermination de quelques avocats Peut-être aussi et sinon plus efficaces que tout ça Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui Et je prends l'engagement de vous revoir très prochainement Et de vous confirmer ce que je viens de vous dire Voilà, merci à vous